ok bonjour à tous bienvenue pour cette vidéo du Covid Day 33 je vais vous présenter le warm-up le WOD et le finisher le WOD ce sera un 30-20 push press bag donc avec le sac ceux qui ont bien sûr des dumbbells ou des kettlebells soit c'est en doublé ou deux dumbbells ou deux kettlebells soit c'est un dumbbell ou un kettlebell du coup vous coupez le monde en deux par bras sur le 30-20 les 15 bras gauche 15 bras droit d'accord donc push press thruster vers pied over the bag 3 mouvements d'accord tu as le cap 12 minutes pour le warm-up au début de la vidéo vous utilisez le warm-up mobilité générale la vidéo qu'on a fait et ensuite vous partez sur trois tours rythme tranquille 8 reps par exo d'accord premier exo on fait du cossack squat donc on part pied large d'accord très large on descend en squat sur une jambe sans décoller son talon en gardant l'autre jambe tourdue d'accord on a été en gauche et en droite on fait 8 en tout donc 4 par jambes ensuite on fait 8 good morning to squat dans le sens mais position de squat on fait un good morning on descend en squat on remonte du squat on repart good morning squat good morning ainsi de suite ensuite on fait 8 bag ou kettlebell ou dumbbells donc on prend son sac on le met dans sa main c'est bon on se met bras tendu d'accord et là on va venir chercher en garnissant le garnir légèrement alors surtout le bras tendu les jambes on peut légèrement les déverrouiller à venir tourner le buste et venir mettre la main au sol en gardant le bras tendu entre les deux pieds et venir sur le dresser ça on fait 8 par bras on repose et après on prend du coup soit sa nouvelle c'est le bel on prend son sac chargé d'accord on est sur le front track sans bouger on sur les jambes 8 strict press d'accord ça c'est l'échauffement on fait trois tours de ça 8 rep à tout ensuite on récupère on revoit les mouvements du jour donc le push press on est ici on fait un deep donc légère flexion de jambe on pousse avec ses jambes on reste jambes tendues on envoie ça quand on suit la tête d'accord ensuite le thruster même position de sac on fait un squat on remonte du squat on pousse au dessus de la tête et le burpee bon ça je crois que je vous le remontrer vous savez ce que c'est si vous avez la possibilité au niveau de la place c'est facing obligatoire d'accord donc on prend le sac on s'allonge en face et 30 minutes pour avec un tap cap de 12 minutes donc il faut mettre du rythme ensuite pour les plus courageux finisher sur s'enjeu l'abdominal 5 tours je vous montre les mouvements holo hold, holo rock, v-up donc le but de faire essayer par tour de faire toute la partie holo avec les v-up unbroken donc faire 20 secondes de holo hold, 10 holo rock, 5 v-up donc je vous remontre, holo hold, bas du dos plaqué, jambes tendues serrées, pointe de pieds tendus, bras d'arrière on bouge plus ça c'est le holo hold, holo rock on reste dans cette position on va chercher à monter en gardant toujours bas du dos arrondi et plaqué et après les v-up d'accord on fait les v-up de gym tout le long du mouvement on garde le dos plaqué d'accord si c'est trop dur on si on arrive les mouvements mais quand tout enchaîner c'est un peu trop dur on essaie de tenir 15 secondes le holo et de faire 6 à 10 holo rock et 5 v-up d'accord le but c'est de faire tout enchaîner une minute de récup quand on a tout fait cinq fois si le holo hold n'en tient plus du tout comme ça on regroupe d'accord on regroupe et là on peut quand même venir faire son holo hold et du coup on fait des tuck-ups si vraiment v-up, holo hold, holo rock c'est trop dur du coup pour ceux qui sont là à 11h ça sera avec moi et à 18h à l'écrit bon courage amusez vous bien taggez nous dans vos vidéos si vous faites et à la prochaine